salut mes chéris c'est que quoi chérie comme d'habitude aujourd'hui je vais vous expliquer j'ai parlé d'un sujet très sensible pas sensible pour moi mais sensible tout court quoi c'est généralement sensible c'est pas un truc c'est un truc que les gens pensent à la rigolade mais quand tu es dans cette situation c'est pas de la rigolade c'est vraiment c'est triste mais si ça se passe partout et ça s'est arrivé avec moi voilà bon il était une fois je classissais ma peau oui je classissais ma peau j'utilisais le choco et je pensais que j'allais me en sortir comme ça et voilà quoi je vais vous expliquer bon quand j'étais petite moi j'ai pas raconté ma vie mais je voudrais raconter comment ça a commencé quoi quand j'étais petite bah quand j'étais plus petite voilà quoi je pensais pas à la couleur de peau jusqu'à que j'ai commencé l'adolescence là c'est là que j'ai commencé à voir des complexités c'est là que j'ai commencé à voir que j'étais moche qu'il n'y avait pas ça j'ai pas des gros seins que j'avais des grosses fesses que j'étais trop mec que j'étais trop grosse tu raconté à quand je deviens l'adolescent c'est là que tu essaies de trouver c'est pas tu essaies de d'impressionner l'opposé il sexe opposé quoi mais voilà ça se passe avec tout le monde et l'une de mes complexités numéro un nombre moi c'était ma couleur de peau je détestais ma couleur de peau mais quand je dis je détestais ma couleur de peau je parle pas de la peau noire mais en mode le teint pour moi c'était trop foncé je sais que je suis foncé mais pour moi c'est en mode assez horrible c'est horrible d'être trop foncé et et en même temps que j'étais complexe et ben je disais je disais pas aux membres de ma famille que j'étais complexe et à ce point là j'ai juste que je suis moche ne tire pas trop les garçons voilà quoi je voulais tellement désiré comme d'autres filles quoi et c'était ignorant de ma part mais bon j'ai grandi maintenant je suis une bad bitch personne n'a pas pourquoi mais bon comment j'ai commencé à clercir ma peau c'est pas je n'ai pas fait je ne sais pas quand c'est pas moi qui a pris la décision si on m'a proposé on m'a donné de la crème et voilà et ben je pense à clercir quoi malheureusement j'ai pas de photo mais je vais faire en sorte que j'ai trouvé des photos parce que quand j'ai clercissé ma peau il y avait un moment j'avais pas de téléphone et tout mais j'ai fait en sorte que je trouve des photos et que vous pouvez voir à quoi je ressemblais vous n'allez pas avoir une très grosse différence parce que j'utilisais pas à fond la crème parce que je voulais pas je voulais être un peu je voulais être un peu discrète parce que si je faisais trop ça l'est tout d'un coup je suis devenue claire comme ça je voulais faire petit à petit et quand j'avais 13 14 j'étais très très naïve je faisais confiance à tout le monde je racontais ma vie à tout le monde là je vous raconte cette histoire c'est pas ça va dire que je raconte ma vie c'est que je vous raconte une histoire une époque où j'étais vraiment complexée pour que vous commencez à comprendre pourquoi des personnes font ces choses là c'est pas parce que elles savent vraiment que c'est mauvais mais la personne elle pense pas deux fois c'est vraiment ton émotion qui prend tout sur toi et qui qui te contrôlent et qui te fait agir d'une sorte que tu devrais pas agir parce que c'est pas logique que j'éclaircisse ma peau en fait voilà quoi comme je le disais on m'a proposé quand je m'a dit tu veux on m'a donné la crème seulement on m'a donné la crème de trois personnes ont donné la crème je voyais bas mais beaucoup de mémoire de la famille classer leurs peaux au moins 4 ou 5 et aussi j'entendais des conversations avec des tantes qui disaient ouais cette crème elle est bien tu prends un bain avec tu restes longtemps dans l'eau là ça clercie tout et tout c'est parfait et moi quand je les entendais parler je disais pas mais ils sont folles pourquoi ils n'aiment pas leur peau dans ma tête c'est en mode ouais faut éclaircir ta peau t'as pas le choix pour moi c'était ça et il ya un moment et je disais que tu étais clair avant mais ils savent même pas que j'éclaircisse ma peau là je vous le dis vous allez savoir mais bon bon je vais classer ma peau comme je disais on m'a passé la crème c'était une petite crème c'est la première crème que j'avais c'était pas c'était pas assez et puis je peux pas vous dire c'est qui ces personnes là je peux dire tantine parce qu'il y en avait des tantines mais les autres personnes je peux pas m'a passé la crème et tout et il y avait des et je me rappelle je passais les vacances chez une de mes cousines et voilà ça m'est ça m'a réclaircée leur sa peau même si c'était c'est en fait tu des fois tu le vois tu vois pas le mal dans ça tu vois vraiment pas le mal dans ça tellement c'est une culture c'est tout le monde le fait quand je vous dis je demande de ma famille qui le font pour moi c'est un truc normal mais quand je les regarde je me dis je sais pas je me dis je sais pas que c'est pas que j'ai pitié mais je me dis moi je pourquoi tu t'aimes pas en fait pourquoi tu t'aimes pas ta couleur de peau c'est une couleur de peau tu vas me dire t'aimes pas le marron foncé c'est ça moi j'aime pas le noir j'ai des yeux noirs j'ai pas fait de la chirurgie et mettre des lentilles quand même et mais bon et comment j'ai arrêté le clair sur ma peau je sais pas beaucoup ma peau en fait je le faisais pendant deux trois semaines puis j'arrêtais après je reprenais deux mois après je recommençais et j'avais arrêté un moment parce que je savais pas comment j'allais acheter la crème j'avais que 13 14 et j'avais pas mon argent de poche mon argent de poche c'était plus pour acheter de la nourriture et cette fois ci je suis partie en vacances en france et on va passer encore la crème comme d'habitude voilà quoi et je suis venu j'habitais chez ma tante et puis mon père est venu me voir parce que j'habitais pas avec lui et ma tante et bas elle a dit devant moi et mon père elle a dit ta fille éclaircit sa peau et elle est partie prendre la crème dans la chambre elle a montré mon père il était très 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 déçu de moi il a dit mais claude si tu continues à éclaircir ta peau je ne vais plus te parler c'est là j'ai dit non moi j'ai pu éclaircir parce que voilà quoi si mon père il dit ça c'est qu'il va plus me parler il était sérieux dans tout ça et quand mon père il a dit ça j'ai dit bah ok j'ai pu éclaircir je vois plus la raison pourquoi je devrais faire ça et ce moment là j'étais vraiment complexée cette époque là j'étais vraiment vraiment complexée j'arrive même pas des fois je me reconnais même pas je me dis mais claude comment tu étais complexée à ce point là comment 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 tu peux être complexée à ce point là et ben j'ai arrêté de claire celle ma peau bon ma solution c'était voilà j'étais assise dans ma chambre tout calmement je pensais je me disais mais non je refuse d'y croire que des meufs qui ont mon teint peut être moche faut que je trouve des meufs qu'ils ont mon teint qui sont belles c'est pas si la plupart de vous connaissent une page sur instagram qui s'appelle torskine woman black torskine woman c'est pas je l'avais trouvé depuis 2014 carrément parce que j'avais instagram il ya longtemps que 2013 ça fait au moins six ans ah ouais moi je suis une ancienne quand même et j'ai trouvé cette page quand la page elle avait 13 mille abonnés aujourd'hui la page elle a 800 mille abonnés et j'ai vu cette page j'ai dit c'est parfait ça va donner de l'aspiration ça va me motiver à rester moi même et à m'accepter comme je suis et trouver de la beauté en moi que je trouve c'est une fille qui me ressemble aussi et c'est comme ça que voilà j'ai repris confiance en moi et que voilà quand j'ai arrêté d'être complexée des fois ça m'arrive de penser que ouais ouais je suis pas le type de m'offre à quelqu'un parce que ça arrive des fois mais quand ça arrive je pense ça pendant cinq minutes mais après je me dis ouais je retourne sur terre c'est couleur de peau que tu es en train de te casser la tête une couleur de peau on a besoin d'une peau c'est sûr qu'on a une couleur de peau pourquoi j'ai complexé sur une couleur de peau c'est vraiment pas logique de penser comme ça mais c'est partout dans le monde c'est pas que en afrique je veux dire ça les hindous les asiatiques là ils le font fort et ils sont fiers de le faire plus que les noirs quoi et j'espère que que en écoutant mon histoire vous allez comprendre que quand quelqu'un claire sur leur peau faut pas les juger et dire ah ces personnes s'aiment pas faut se méfier d'eux faut plus les parler faut les parler essaye de leur parler essaye de leur faire peur un peu et leur expliquer que ça se fait pas c'est pas c'est pas utile moi je peux rien dire à les membres de ma famille des fois je leur demande pourquoi tu clairs c'est ta peau et m'explique pas pourquoi et ben qu'est ce que je peux faire je vais pas casser la tête c'est chacun pour toi dans ce monde c'est à dire au moins j'ai réussi à avoir confiance en moi et être bien dans ma peau c'est tout ce qui compte c'est moi parce que c'est ma life c'est ma vie et les autres j'essaie et ça va pas réussir je vais pas me casser la tête voilà parce qu'ils sont pas cassés la tête savoir si j'ai conçu la question ma peau pas et je veux juste que avec cette vidéo je veux juste qu'avec cette vidéo vous arrêtez juger vous moquez oui c'est marrant vite fait mais il faut essayer de comprendre la personne c'est pas tout le temps faut juger parce que la personne a mis de piercing sur sur leurs endroits personnels des fois je sais pas pourquoi ils ont fait des fois c'est pour sauver la vie de quelqu'un quoi voilà faut jamais juger des personnes parce qu'ils font quelque chose faut d'abord comprendre leur histoire parce qu'il ya des gens tu t'imagines pas que ils clairs sur leur peau parce que leur mère leur donne la crème et tu dis à l'âme ta mère elle veut ton bien et